... C'est en fait notre preneur de son qui est allé en Ukraine plusieurs fois et qui est revenu avec des disques et qui m'a fait écouter ça. J'ai trouvé ça tellement splendide qu'on s'est dit on fera un concert Bortnianski. Ce qui est très spécial c'est qu'on sent la double influence. On sent que c'est une musique qui nous parle parce qu'il a fait ses études en Italie. Du coup il a une formation tout à fait classique européenne. Et en même temps il y a cet esprit slave qui est très très fort. Et quand on écoute on se dit tiens ça me parle j'ai l'impression de connaître. Et d'un autre côté il y a cet esprit slave qui est très fort. ... C'est vraiment tout à fait par hasard que j'ai rencontré un chanteur de la Cantoria que je connaissais parce qu'on avait chanté ensemble dans un autre chœur. Et puis en discutant j'ai donc j'ai appris qu'un projet de concert autour de Bortnianski se montait en juin 2018. Et puis je me suis dit mais c'est dommage de passer à côté de ce projet. On a quatre petites pièces de Bortnianski et moi j'imaginais un jour monter un des concertos même si c'est une pièce qui est difficile techniquement pour nous, qui sommes jeunes. Et du coup j'ai osé écrire à Emmanuel Drutel pour lui dire qu'on serait intéressé à l'avenir pour redonner ce concert. Et M. Drutel m'a directement dit écoutez on fait ça tout de suite en juin 2018. Voilà on chante ensemble un, deux, trois concertos de Bortnianski. On fera comme vous voulez, tout est ouvert, tout est possible. Et puis voilà on a commencé à travailler un concerto, le numéro 15. C'est une des pièces que je souhaitais un jour mettre en place avec Doudaric. Et puis une fois qu'on a terminé le numéro 15, on a commencé le numéro 9. Et puis voilà on a le 15 et le 9 et on va chanter ensemble. Donc au cours de ce programme il y aura plusieurs pièces naturellement. Mais on va chanter ensemble deux pièces, deux concertos de Bortnianski. Donc le numéro 9 et le numéro 15. Voilà donc c'est un projet extraordinaire pour Doudaric. Au bout de trois ans d'existence de monter un tel projet avec des pièces aussi difficiles pour nous. Donc on est très très heureux et très fiers qu'on ait pu monter ensemble cette collaboration cette année. Une fierté partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada